Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 25 octobre 2023, 23 9h37, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. On le voit, la guerre ouverte, c'est une guerre qui a été vraiment déclarée par, naturellement, les actions du Hamas le 7 octobre, ce fameux samedi, et par la suite, la formation d'un gouvernement d'urgence, pardon, à la Knesset, et la déclaration officielle de guerre de Benjamin Netanyahou, qui dans son, comment dire, dans son intention réelle, est de détruire et d'éradiquer le Hamas. Ça va être une mission impossible, parce que le Hamas, faudrait réaliser que, oui, c'est un mouvement politique, oui, c'est eux qui gèrent la bande de Gaza depuis 2006, aux dernières élections, il n'y a pas eu d'élection depuis, et gèrent ça avec l'appui, j'imagine, de la population. Donc, si tu veux éradiquer le Hamas, il faut éradiquer toutes les Gazaouis, j'imagine, parce que c'est plus qu'un mot, c'est une idée, là, c'est pas juste un groupe terroriste, c'est ça qui est très, très complexe. Les dernières nouvelles, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles, on s'enligne vraiment vers quelque chose de majeur. Il y a eu un barrage massif de roquettes, nous rapporte The Express, sur Tel Aviv, qui a obligé plus d'un million d'Israéliens à se mettre à l'abri. Donc, on le voit, le Hamas, qui a encore 250, 300 otages, joue avec ça pour gagner du temps. Un des otages qui a été libéré hier, une vieille dame de 85 ans expliquait que c'était hallucinant, tout le système de tunnel que les Palestiniens ont construit. Elle dit que c'est comme une toile d'araignée, donc ça va être extrêmement difficile pour l'armée israélienne qui compte beaucoup de jeunes combattants qui n'ont jamais, jamais eu à expérimenter des combats de villes comme ça, urbains, qui n'ont pas trop de convictions. C'est plus les soldats que tu avais il y a des dizaines d'années, tu sais, patriotes, tu as les nouvelles générations qui, je peux te dire une chose, tu ne souhaites pas aller en guerre avec ça parce qu'il y a des bonnes chances qu'ils se convertissent à l'autre camp. Les combats semblent reprendre alors que Hamas a lancé un barrage massif de roquettes sur Israël. N'oublions pas, dans le nord, le Hezbollah, au Liban, contrôle le Parlement aussi, du Liban, et a l'équivalent d'à peu près 150 000 soldats et des centaines de milliers de roquettes. Pas toutes efficaces, mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup, ça. Wow! Donc, les combats semblent reprendre alors que le Hamas a lancé un barrage massif de roquettes sur Israël, blessant cinq personnes et envoyant plus d'un million de personnes se mettre à l'abri. Le Hamas a lancé mardi, donc hier, un énorme barrage de roquettes blessant au moins cinq Israéliens, ont indiqué les services d'urgence. Des Israéliens ont été blessés lors d'incidents distincts à Olon, Tel Aviv et plein d'autres villes, tandis que le barrage a envoyé plus d'un million de personnes se mettre à l'abri et tous les blessés auraient été quand même que légèrement blessés. Donc, on le voit, on est dans un cul-de-sac. Et il n'y a pas de chance que cela se règle rapidement et que cela n'engendre pas un conflit plus grand, beaucoup plus grand. Et on le voit, ça commence à s'exciter un peu partout dans le Moyen-Orient. Erdogan annule son voyage en Israël. Ça, c'est important parce qu'il avait essayé de se présenter comme peut-être un négociateur dans tout ça. Et on annonce qu'il annule son projet de visite en Israël. Le président russe, pardon, turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé aujourd'hui qu'il annulait son projet de se rendre en Israël en raison de la guerre inhumaine menée par les militants, menée contre les militants du Hamas. Wow! Nous avions un projet pour aller en Israël, mais il a été annulé. Nous n'irons pas, a déclaré Erdogan, aux députés du parti au pouvoir, au Parlement, en ajoutant qu'il considérait le Hamas comme des libérateurs, luttant pour leurs propres terres. Les relations d'Ankara avec Israël se sont gelées à la suite d'un raid israélien contre un avertuque transportant de l'aide à Gaza qui a tué environ dix civils en 2010. Erdogan a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'un sommet des Nations unies le mois dernier, marquant une amélioration des relations qui a commencé l'année dernière avec la décision de reconduire les ambassadeurs à leur poste. Le dirigeant turc n'a pas précisé quand il avait l'intention de se rendre en Israël ou Ankara envisagerait de se joindre à un projet de gazoduc promu par les États-Unis. Bien sûr, nous avions de bonnes intentions, mais Netanyahou en a abusé. Donc, on le voit, les chances de faire intervenir d'autres gens pour renverser cette guerre qui est inévitable, qui va prendre beaucoup, 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 beaucoup d'ampleur et s'intensifier. Ça ne sera vraiment pas drôle. Les citoyens acceptent d'envoyer deux batteries Iron Dome en Israël. Le Pétagone prévoit d'envoyer à Israël deux systèmes de défense antimissiles, alors que le pays continue de lutter contre le groupe militant Hamas. Et ce n'est pas fini. Attendez que le Hezbollah s'en mêle. Ça ne sera vraiment pas un cadeau. Et Israël frappe en Syrie après que des tirs de roquettes sur le plateau du Golan ont été interceptés. L'armée israélienne a déclaré que deux roquettes avaient été lancées sur Israël depuis la Syrie et étaient tombées en plein champ. Donc, on le voit, intensification énorme. Et ce n'est pas fini. Tu le vois, ça prend toute la place. Les médias et les médias de nouvelles continues sont là-dessus. 24 heures sur 24, ça sent vraiment la grosse, grosse, grosse guerre. Et je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir, mais d'après moi, il n'y en a pas vraiment d'autres issues que ce que le complexe militaro-industriel a planifié depuis longtemps. C'est une belle grosse guerre. Et là, on a le prétexte pour cette grosse guerre-là. Avec la crise au Moyen-Orient, la Russie et la Chine espèrent renverser la situation face aux États-Unis. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, les États-Unis ont cherché à isoler Moscou et à faire pression sur la Chine pour qu'elle garde ses distances avec la guerre au Moyen-Orient. La Russie et la Chine cherchent à renverser la situation. Les États-Unis ont présenté la Russie comme le perturbateur de l'ordre international au Conseil de sécurité. Le président Joe Biden ayant promis à l'organisme mondial que Washington n'utiliserait son veto qu'avec parcimonie. Mais les États-Unis sont allés de l'avant et ont opposé leur veto. La semaine dernière, un projet de résolution qu'ils jugeaient insuffisamment favorable à leur rallier. Dans des commentaires probablement destinés à la consommation dans le monde islamique, la Russie a accusé les États-Unis d'intensifier le conflit en renforçant leurs forces militaires, tandis que la Chine s'en est prise aux vétos américains et aux actions d'Israël. Les réprimandes chinoises et russes sonnent creux pour les responsables américains qui doutent que les puissances rivales s'engagent dans une diplomatie misissueuse à l'instar du récent voyage du secrétaire d'État Blinken dans la région. Donc, on le voit, ça sent vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Le chef de l'ONU allègue des violations de la loi à Gaza provoquant la colère d'Israël. Le secrétaire Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a allégué mardi des violations du droit international à Gaza et a appelé à un cessez-le-fait immédiat alors qu'Israël bombarde le territoire palestinien en réponse aux attaques du Hamas, la crise divisant profondément le Conseil de sécurité qui est très pro-palestinien. On le sait, Israël a exprimé sa colère face à l'appel du chef de l'ONU devant une session du haut niveau du Conseil de sécurité où le ministre palestinien des Affaires étrangères a à son tour dénoncé ce qu'il décrit comme une inaction dans le conflit qui a tué des milliers de personnes des deux côtés, pour la plupart des civils. En ouvrant la session, Guterres a déclaré qu'il n'y avait aucune excuse pour les violences épouvantables perpétrées par les militants du Hamas le 7 octobre, mais il a également mis en garde contre une punition collective contre les Palestiniens. Je suis profondément préoccupé par les violations flagrantes du droit humanitaire international dont nous sommes témoins à Gaza, soyons clairs. Aucune partie, un conflit armé n'est au-dessus du droit humanitaire international. Ça, c'est toute la théorie, c'est tout du blabla. Quand tu es en guerre, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement. Je peux te dire une chose, la guerre, c'est la guerre, et il n'y a rien de drôle là-dedans. Plus de 5700 Palestiniens également, pour la plupart des civils, ont été tués dans la bande de Gaza lors des bombardements israéliens en représailles, a déclaré le ministre de la Santé du territoire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de morts déjà en quelques semaines. Rien ne va plus. Ça va dégénérer, vous allez le voir, de jour en jour, jusqu'à l'ultime affrontement qui aura des conséquences catastrophiques pour tout le monde. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada